As-salam alèkoum, n'yongi n'ouiou bepouditeur au Réoumé FM, n'yonga khamanté n'i sa sounèk n'yoye an d'ak Radio Bid, Réoum Femme Dakar 97.5, rawatina s'énémission sociale, toutou la Ville en parle, samedi boujot 10h, diapou onzongen t'yandak daikoumba amouro, t'edji s'énémission sociale, toutou la Ville en parle, d'aladjibri n'yonga n'ek responsable, paix et sécurité, faufle t'groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, n'yonga n'ko kham t'i gradek, n'yonga s'éni wartane, roul bing a khamanté ni kourel gogule amnoko, a waloum bonne gouvernance filet si Sénégal, waloum démocratie, liberté d'expression, ak élection lokale n'yonga khamanté ni actuellement mou occupe actualité bi, importance bing a khamanté ni mer amnoko ti ap commune, violence électorale, fiché bi électorale bi da n'yonga wartane, affaire Bartel Mijaz, ag yenni n'i ponkou, yusokhal actualité bi n'yonga wartane, ak électorale bi n'yonga ni kou y niu di kawaka dalal ak jam. Djeradjaf Ndai Koumomo Moro, m'ang liye niu, d'ilogremme d'ilocente ki invitation bi, di niu se auditeri, fi ki sénégal, ki diaspora bi ak ki adine siep, bon, inviter n'yonga niu mou, mou, j'ai pas eu l'occasion de venir, mais, djeradjaf Ndai Koumomo, mou, 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 elexion, je t'ai eu nu, elexion, mou, 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 je t'ai eu, C'est-à-dire que société civile, qui est à l'école, qui est à l'école, qui est à l'école. C'est-à-dire que l'école de la société civile, la cour est à l'école. Et si on est à l'école, la cour est à l'école. Nous sommes exactement à l'école, parce qu'on entend l'école, mais nous savons exactement la cour est à l'école. L'école de la cour est à l'école, mais comme le disait, c'est une bonne gouvernance, une démocratie participative. Nous avons fait une formation sur le conseil départemental du Khaoulaq, et une commune qui est à Khaoulaq, également à Matam, également à Canel. Nous avons fait une formation pour les conseillers départementaux et les conseillers municipaux. C'est-à-dire non seulement la décentralisation, mais le genre également. C'est-à-dire le genre. C'est-à-dire qu'il y a également la préparation à l'élection. C'est-à-dire que l'élection présidentielle a eu pratiquement une rupture du dialogue entre l'opposition et le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une société civile pour faire une médiation, pour rencontrer l'opposition et le président de la république, pour faire l'opposition et le pouvoir. Évidemment, nous n'avons pas de succès. Nous n'avons pas de succès, mais parallèlement, nous avons organisé le forum des partis. Le forum des partis. Le forum des partis. Le forum des partis. Nous l'avons organisé ici, dans l'hôtel Mamoun. Il y a des groupes de panel. Ils nous ont dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, qu'il y a des élections et des démocraties. Il y a des partis politiques, l'opposition comme majorité, pour nous parler de l'affaire du fichier, l'affaire des cartes électeurs, l'affaire des opérations de votée, pour que nous, nous sommes dans le sens de ce que nous avons, nous avons dit, 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 nous sommes experts, non seulement sénégalais, mais aussi experts internationaux, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, que loup, ce qui ont contribué, sur la situation politique, en 2019, peut permettre, évidemment, nous aimerions, nous a imaginé l'élection, l'élection, nous��ons, Tu vois. Gradek organisé également et tourné et tourné pour dans 22 départements comme vous savez, si vous voulez Sénégal 45 départements donc dans la moitié des départements du Sénégal ils rencontrent les préfets rencontrent SEDAï, Mme Sénat Nylène Togal dans le département pour parler à eux, il y a des cartes électorales parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'électorales comment ils les distribuent il y a des choses qui sont les choses, les choses, etc. alors le processus électoraux nous avons fait un rapport pour le Sénat pour la direction des élections pour l'administration n'est-ce pas aussi participer à consolider la démocratie au Sénégal et à permettre que l'élection ait également un petit diamant mais Gradek où est-ce que vous avez exactement ? Gradek c'est en 2015 2015 il y a un exemple 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 et il y a un exemple et il y a un exemple de Gradek voilà c'est cette question c'est une question très intéressante parce que Gradek nous sommes nous sommes nous sommes un parti nous sommes un parti politique par exemple le président c'est Mazin Djaï Mazin Djaï c'est un homme de gauche un leader de gauche dans les années 60 déjà en France il était dans la Féanf la Fédération des étudiants africains n'est-ce pas ? où il a beaucoup milité avec beaucoup de leaders sénégalais et beaucoup de leaders africains d'ailleurs et dans le Sénégal également il y a un coureux gauche par exemple il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme commenté tu vois alors les gens ont été dans un parti politique il y a un parti politique oui il y a un parti politique bon ils ont été aussi dans un syndicat par exemple on a un syndicat des enseignants on a un membre fondateur dans UNSAS un membre fondateur dans UDEN mais qu'on a également secrétaire exécutif fédération internationale des syndicats de l'enseignement donc il y a une expérience il y a une expérience une expérience qui est riche donc dans la démocratie dans la politique dans la politique dans la politique dans la politique donc quand on parle c'est qu'on est qu'on sait et qu'on sait alors soit sur le terrain politique ou syndical il y a une relation d'amitié il y a une relation qui est très importante alors on va voir qu'il y a une relation qui est très importante il y a une relation à la politique qui est madame contre le pouvoir nous sommes contre le pouvoir comme l'autre dit mais contre le pouvoir madame nous sommes pour nous 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 en tant qu'observateur en tant qu'acteur en tant qu'acteur surtout mais acteur citoyen acteur politique au sens noble du terme tu vois mais pas acteur partisan c'est à dire nous 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 c'est à dire C'est comme au mois de mars, les événements des 2, 3, 4 et 5 mars. C'est comme au mois de 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 mars. Il y a des mécènes qui financent la société civile, il y a des organisations caritatives qui financent la société civile, il y a des oeuvres de bienfaisance qui financent la société civile. Donc, il y a des oeuvres de la société civile qui a des problèmes. Mais si nous réveillons, si nous étions, nous étions, il y a des oeuvres de la société civile qui a des porteurs de projet démocratique. Nous étions, les états ne sont pas financés. C'est rare, c'est exception. Une fois n'est pas coutume, on a eu ce financement lors de la refonte du fichier. Parce que si nous avons le financement, normalement, chaque année, il y a un budget pour qu'il y ait des oeuvres de telle ou telle ou telle ou telle. Bien sûr, si nous étions, les organisations de l'association civile qui a des états ne sont pas financés, tu ne vas pas en trouver du tout. Ou bien tu vas en trouver, ce sera la portion congrue. Est-ce que tu vois ? Alors, c'est pourquoi, je réponds à ta question toujours. C'est pourquoi, alors, ce sont les ONG International, qui sont les OXFAM, les OSIWA, etc. qui sont là. Vous les connaissez très bien. Nous, 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 nous avons un projet. Nous, nous avons un appel à un projet. Comme l'Union Européenne. Chaque année, si nous avons un appel à un projet, nous avons un appel à un projet. Comme l'Union Européenne, nous avons un appel à un projet, nous avons un appel à un projet, nous avons une condition qui est posée. Alors, les organisations de l'association civile, nous compétirent à ça. Si nous compétirent, ce fait qu'on est éligible, d'abord, il faut être éligible. Si tu es éligible, nous compétirent. Si tu remplis les conditions, les critères, sur cette base-là, tu es financé. Et, tu développes les activités pour lesquelles tu es financé. Bon, pareil, tu fais la comptabilité, tu déposes les états financiers. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas de l'argent. Ce sont des projets qu'on finance. Voilà, c'est des projets qu'on finance. Après, il y a la redevabilité, n'est-ce pas, qui est tout à fait de rigueur dans ce domaine-là. Voilà. T'as dit, Yenoua Radek, une analyse que vous avez fait sur la démocratie du Réum Sénégal ? Peut-être qu'on a passé le régime d'Abdoulaï Vade, mais nous sommes venus au régime Makissal de 2012 à 2021. Une analyse que vous avez fait sur la démocratie du Réum? Démocratie du Réum, il ne peut pas l'avoir fait sur la démocratie du Réum Sénégal de 2012 à 2022. L'analyse, c'est-à-dire qu'on parle d'analyse partielle. 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 Pourquoi ? Mais pour analyser, est-ce que ce qui a parlé de l'analyse de la démocratie, est-ce que le Réum Sénégal est en train de se faire ? Bon, on peut dire qu'il y a un aspect qui est en train de se faire, mais il y a un aspect qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui est en train de se faire ? Alors, ce que je veux dire, c'est Sénégal, parce qu'on doit comprendre. Réum Sénégal, 1848, il y a une démocratie. Donc, 1848, nous avons commencé à voter au Sénégal. J'ai un vote qui m'a marqué. Oui, ça c'est un acte de démocratie. Pour élire ses représentants, etc. Le fait d'aller voter. Voilà. Pour élire ses représentants. Alors, que pays ouberi, c'est lors de l'appel de Mitterrand, pays africain. En 1989, l'appel de la Bôle, il y a une transition démocratique. Il y a une transition démocratique. Les conférences nationales, nationales plus tard, en Afrique, ont une transition. Donc, mais le Sénégal, c'est depuis 1888 qu'il faut situer son entrée dans la démocratie. Alors, mais le Sénégal a une étape. Il y a des étapes. Il y a des étapes qu'il faut faire. Il faut savoir qu'il faut le faire. On peut dire qu'il faut le réussir plus ou moins. Comme par exemple ? L'étape que l'on sait qu'il faut faire, c'est l'étape qu'il faut faire. L'étape qu'il faut faire, c'est l'étape de la démocratie formelle. On parle de la démocratie formelle. C'est-à-dire qu'il y a quelques mandats qui ont des pays démocratiques. Il y a des drapeaux, des hymnes nationales, des constitutions, des assemblées nationales, des institutions, etc. Vous voyez ? Il y a des élections. C'est-à-dire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a des étapes de la démocratie. Il y a des étapes de la démocratie, mais il y a des avantages de la démocratie par rapport à d'autres pays africains. Amoun Kouan. Amoun Kouan. Alors, quand on parle de la démocratie, il y a des étapes de la démocratie politique et institutionnelle. Il y a des étapes de la démocratie politique. Vous voyez ? Il y a des étapes de la démocratie. Mais si nous avons des étapes de la démocratie, il y a des étapes de la démocratie. Vous voyez ? C'est-à-dire que les étapes de la démocratie. Parce qu'il y a des étapes de la démocratie politique et un étapes de la démocratie. Donc, il y a des institutions qui vont pouvoir mettre en place. Mais jusque-là, Réou Sénégal... Donc, pluralité des partis, c'est avec l'ère d'Abdou Diouf. Voilà, avec l'ère d'Abdou Diouf. Vous voyez. Alors, si vous avez commencé à Ablaï Wad, disons le président Wadi Nona, aussi, Loulou, démocratie politique et institutionnelle, le Wiel, le continué. Oui. Alors, mais... On peut dire que, si vous voulez dire, Réou Sénégal, la démocratie, c'est une démocratie institutionnelle. Maintenant, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société. Et ce, ce qui est démocratie, c'est... D'abord, dans la gouvernance, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de citoyens, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années. Il y a une décentralisation. La décentralisation du Sénégal, il y a toujours resté dans un cadre institutionnel. Voilà. Il y a un taxi, il y a un peu de la... Mais il n'y a pas de pratiquer. Oui, il y a un peu. Voilà, justement. Il y a un élire des maires, conseils municipaux, etc. Mais si on va dans la gorge, tu vois que la mairie est en train, nous, la mairie est en train de se faire. Donc, c'est resté dans un cadre tout à fait institutionnel. Donc, la démocratie au Sénégal, il faut voir une étape. Étape où ? Démocratie politique et institutionnelle. D'où ? Étape où ? Démocratie moderne post-institutionnelle. Démocratie moderne post-institutionnelle. C'est une démocratie qui est en train de reposer dans l'état de droit. Les libertés sont individuelles et collectives. Il y a une gouvernance seule. C'est ce qu'on a fait. Transparence. Transparence. Le pouvoir. Il y a un souffle. Tu vois ? L'éducation, c'est un souffle. Il y a une souveraineté alimentaire. Donc, il y a une démocratie. Mais bien sûr. C'est-à-dire, les droits sociaux, économiques et culturels. Non seulement, ils ont les droits de première génération, les droits politiques, civils et politiques. Il y a un état de démocratie formel et l'étape de la démocratie politique et institutionnelle. Il y a un état de la démocratie politique et institutionnelle. Il y a un état de la démocratie politique et institutionnelle consacré au Sénégal. Les droits civils et politiques. C'est la première génération des droits. Mais justement, si nous nous étions dans la troisième étape, la démocratie moderne et post-institutionnelle, nous pouvons consacrer les droits sociaux, économiques et culturels. Il va y avoir des droits sociaux, la population, la population, la population. Il y a donc. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous trouvent également dans la troisième génération des droits. Des droits. Des droits de l'homme. Les droits au développement, les droits à la paix, à l'environnement, etc. Donc, tous les droits de l'hôpital sont à l'étape d'une démocratie. Parce que la démocratie sénégale est une vieille démocratie. Il y a des étapes, il y a des étapes, des étapes, des étapes. Comme par exemple, les gens. Parce qu'il y a une démocratie, il y a la liberté d'expression. Comme ça, les gens qui se sont venus à la radio, peuvent venir en la radio. Ou en tout cas, il y a des groupes, des ligues 4, ou il y a des groupes de courants et ainsi de suite. Ils se manifestent et ils doivent leur rappeler. Si on a dit, nous sommes dans le régime Makisal, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une démocratie ou c'est-à-dire que c'est dans les règles de l'art ? Bien sûr qu'il y a une démocratie. Ils sont restés dans le cadre de la démocratie formelle, de la démocratie institutionnelle. Qui est une démocratie, quelque part, dirigée, encadrée. Voilà, encadrée. Vous y en avez. 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 Alors, on va voir trois établissements. Il y a une démocratie moderne, post-institutionnelle. est-ce que la démocratie comme le fait que Marie-Sagne a défonné, a manifesté est-ce que la démocratie est-ce que la démocratie bien sûr que la démocratie parce que si on regardait la Maison Blanche Maison Blanche il y a un homme mais il y a 3, 4, 5 personnes qui a manifesté pour vous est-ce qu'il y a des gens il y a des gens à la limite il y a des gens versés de l'eau des canaux à eau ou des trucs comme ça pour les reposer non parce que la démocratie avec la maturité avec le stade il y a des droits il y a des libertés c'est consacré une culture démocratique le président il y a des gens tu parles peut-être à l'opinion tu veux faire passer un message parce qu'on a dit qu'on a toujours nous sommes toujours sur l'état institutionnel nous sommes sur l'état institutionnel de la démocratie si vous avez noté le président le président en termes de la démocratie est-ce qu'il y a des droits ? non non on ne peut pas bien sûr il y a des rapports sur la démocratie au Sénégal de 2012 à 2021 2024 et ainsi de suite peut-être il y a des droits de la démocratie et il y a des droits de la démocratie voilà 4 sur 10 donc on peut dire qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des droits de la démocratie peut-être il y a des droits de la démocratie écoutez c'est-à-dire que la démocratie n'a pas de personne je vous le dis je vous le dis je vous le dis je vous le dis l'état de l'état est le premier avec Senghor le deuxième est le premier avec Abdu Diouf mais Ablaywad est le droit de la démocratie politique et institutionnelle mais Ablaywad il y a des droits 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 mais ça change fondamentalement surtout côté médias peut-être c'est Ablaywad qui est le droit non parce que vous avez une liberté d'expression en un moment donné peut-être une télé une radio une journal ou quelques journaux nous avons fait à mon mais c'est avec Ablaywad où nous avons une radio et une télé ainsi de suite voilà Sodiapé par exemple Diouf du Mounyevé sur le sud de Am sud sud de radio la première presse privée avec sud quotidien avec Walfadjiri sur le Am est-ce que tu vois il y a eu d'autres 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 Ablaywad bon il y a eu aussi il y a effectivement bon il y a eu d'autres télés d'autres radios il a attribué d'autres fréquences est-ce que tu vois voilà mais ce que je veux dire c'est d'où si peut-être personne madame il y a eu fondamentalement ce qui est au Sénégal est-ce que l'étape est-ce que très bien c'est positif ce que il y a fait mais il y a eu un côté côté c'est bon gouvernance il y a eu au Sénégal ou à l'autre qu'est-ce qu'il y a eu bonne gouvernance bonne gouvernance c'est l'hérin c'est-à-dire l'hérin est-ce qu'il y a eu l'hérin c'est-à-dire l'hérin c'est-à-dire l'hérin c'est-à-dire l'hérin qui est-à-dire l'hérin alors vous avez l'hérin bien sûr bonne gouvernance c'est-à-dire une démocratie une démocratie moderne post-institutionnel je vous ai dit bonne gouvernance c'est-à-dire qu'il y a eu l'hérin de la démocratie tu vois la démocratie si vous savez formelle ou politique et institutionnelle qui sont plus ou moins des démocraties dirigées c'est-à-dire que bonne gouvernance c'est-à-dire qu'il y a eu presque à l'hérin parce que bonne gouvernance c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il y a de salaire bien sûr c'est-à-dire qu'il y a eu les pays développés nous le souhaitent voilà les pays développés nous le souhaitent voilà les pays développés c'est-à-dire que les pays développés c'est-à-dire que 5 millions comme ça voilà voilà direction pendant 5 ans il y a eu le patrimoine voilà 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 est-ce que on a eu la justice c'est-à-dire c'est-à-dire bonne gouvernance c'est-à-dire 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 la loi sur la déclaration de patrimoine wow vous savez c'est-à-dire 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 bonne gouvernance une déclaration ou un rapport qui nous a fait c'est-à-dire un ministre qui nous a fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas depuis 2012 qu'il n'y a pas de déclaration c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens de vérifier la véracité de ces déclarations parce que vous avez un organisme dans la loi on a un organisme qui a un organisme mais je vais vérifier je vais vérifier je vais faire ça pour savoir parce que ça c'est-à-dire si on a aussi encore si on a aussi avec le ministre on a fait une déclaration de patrimoine nous c'est si on a fait ce que vous avez c'est-à-dire si on a fait ce que vous avez c'est-à-dire si on a traduit c'est-à-dire 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 déclaration de patrimoine c'est-à-dire c'est-à-dire toujours institutionnel qui vont dans le centre de la bonne gouvernance mais l'OFNAC là aussi c'est l'acte en soi c'est l'acte c'est-à-dire 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 l'OFNAC c'est-à-dire 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 qui va faire un rapport déposé déposé quoi ? c'est-à-dire tout c'est-à-dire déjà on a dit cours des comptes on a préparé deux ou trois rapports comme ça est-ce que les rapports sont-ils parce que 2016 2017 2018 les rapports sont-ils ils sont en 2019 comme 2021 exactement nous sommes donc les rapports sont-ils les rapports ils ont les rapports ils sont en sorte qu'ils sont en sorte qu'ils sont en sorte qu'ils doivent à sortir qu'ils doivent les chefs d'état appliquer et qu'ils doivent et qu'ils doivent et qu'ils sont nous l'organisme ils sont les cours des comptes ils sont les IGE ils sont les OFNAC ils sont les démocraties ils doivent la bonne gouvernance ils doivent le président de la république et jusqu'à présent ils doivent les liens avec le président de la république c'est logé ils sont sous le commandement du président de la république ils doivent les liens peut-être nous dépendons de l'assemblée nationale ou de la justice etc ils doivent les liens à la liberté et des moyens ils doivent les liens ils doivent les liens donc ils doivent permettre ce qui nous nous le ferait de nous nous d'aller dans la phase que je vais dire de la démocratie institutionnelle et de la phase de la démocratie moderne post-institutionnelle d'accord le bon gouverneur c'est avec Amoufi ah non nous nous l'affaire Barthélémy jazz point d'actualité Barthélémy jazz pour choisir le candidat pour la mairie de Dakar mais l'affaire est refus surface exactement nous nous le candidat Barthélémy jazz bonne analyse bon ça fait partie justement de la démocratie politique et institutionnelle parce que c'est un problème juridico politico-juridique politico-juridiciaire madame de n'y djefendico justice pour né wold dole adversaire parce que bon djelé affaire djel bobo affaire barthélémy jazz bobo mige kheveti sou ablaya wad de am en nervi udem dougou méris sacré coeur attaque kou mom mou def ligni wak légitime défense tiré tignom mais bigni n'y wade de mil boba boba ta boba makimi le président maki la soutenue mais non bwou mige ande ak ablaya wad il était dans le régime de ablaya wad je crois qu'il était premier ministre ou ministre de l'intérieur ou à l'assemblée nationale alors mais bigni n'y wade 2000 2000 12 2000 pas de pas de 2012 2012 après l'élection de maki voilà après l'élection de maki 2000 même 17 je crois 2017 précisément maki a demandé a investi chose n'est-ce que tu as dit Barthélémy Diaz sur ses listes et il a dit que bon l'affaire Ndiaga Diouf ce n'était rien sinon quelque chose qu'on utilisait effectivement contre contre Barthélémy Diaz troisième étape aujourd'hui bon cette question refait surface bon certes cette question refait surface parce que mon tibop Barthélémy m'a fait appel après pour cette aldera pour cette aldera pour cette aldera même condamnation en réalité c'était injuste mais le fait qu'on ait traîné ce dossier jusqu'à présent et que subitement nous ressortir en ce moment mais c'est ça qui s'est passé dans le cas de Sonko c'est ça qui s'est passé dans le cas de Hanifa et c'est ça qui se passe dans le cas de Barthélémy et ça c'est dommage c'est dommage et ça Loulou a fait la démocratie il a fait la démocratie il a fait non seulement il a fait la démocratie mais c'est très grave parce que l'arrestation il a fait qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait de Barthélémy qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait pour des raisons de solidarité et des partisans qui ont fait l'entend c'est qu'il a fait une case qu'il a arrêté les violentes les gens peuvent être tu as vu par la suite qu'il a été arrêté il a fait une notification ça veut dire qu'il a été condamné déjà il a été violence il a fait heureusement qu'on les a relâchés donc je pense qu'il faudrait qu'en tout cas qu'on fasse très attention et ceci est valable aussi bien pour le pouvoir que pour les autres entités politiques voilà une question très importante dit l'importance de l'élection locale est-ce que le rôle de l'élection est-ce que le maire est-ce que il a joué dans le commun dans le gouvernement exactement élection locale il y aura en janvier 2022 alors je vous le dis maintenant c'est que la démocratie pour nous à l'étape institutionnelle il y a dans la société pour faire la société pour pour le développement et l'avance ce qui est il y a une bonne gouvernance comme je vous le dis mais une décentralisation c'est ce qui se réveille mais en Allemagne mais décentralisation surtout à la base c'est le levier le plus important du développement de l'Allemagne ce sont les landes ce qu'on appelle les landes au Brésil bon parlons de l'Allemagne seulement pour l'instant bon en France il y a les régions mais il y a deux décentralisations aussi il y a une décentralisation comme dans le cas de l'Allemagne il y a un pouvoir central qui n'a pas un peu qui peut diriger comme dans le budget ou dans le budget à la commune à la collectivité locale parce que simplement il y a une fédération en fait donc l'Allemagne dépend du pouvoir local déjà donc il y a un premier niveau de décentralisation et les landes sont un second niveau de décentralisation alors tandis que sur le cas au Sénégal il y a le pouvoir central et ensuite il y a un deuxième niveau de décentralisation et collectivité ils dépendent du pouvoir central qui se trouve dans les 5 de dans les collectivités les délégués ont le pouvoir par exemple il y avait 9 domaines de décentralisation dans un premier temps et ensuite je crois que je crois que 14 domaines de décentralisation mais Bignouko de fait aussi moyen ça ne suit pas on donne les domaines de décentralisation mais on ne donne pas les moyens budget c'est toujours voté au plan national est-ce que tu vois il y a des fonds d'appui qui de transfert de budget d'un d'un etc et ça ça ne permet pas aux collectivités de se développer l'essentiel du budget des collectivités mais il y a un petit fonctionnement il y a un salaire etc il y a un secours etc mais on ne peut développer bien on ne peut changer le temps qu'on ne peut donc on ne peut le temps non on ne peut 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 c'est que on ne peut évaluer la décentralisation dans le Sénégal tu vois et puis on ne peut le faire une décentralisation qui est le même qui est dans le développement par exemple il y a un qui a créé des provinces il y a un qui a un qui a un qui a un par exemple l'Espagne la province est-elle ? la province est-elle ? tu vois donc elle a une autonomie large par rapport au pouvoir central il y a une décision il y a un budget etc il y a un sans que nous référez au pouvoir au pouvoir central c'est le cas au Brésil par exemple etc donc c'est très important les élections locales les élections locales mais nous avons le droit le droit il y a des mesures qui sont qui sont dans le Sénégal et qui sont qui sont dans la démocratie juste quelques secondes si nous sommes dans le Sénégal est-ce que nous pouvons faire ça dans l'élection ? vous savez il y a cette transparence élection nous pouvons faire ça dans le Sénégal ou est-ce que c'est marginal c'est marginal ce qui est marginal c'est vrai que ce que vous vous savez pour gagner ceci c'est ce qui est qui est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est c'est ce qui est ce qui est ce qui est de l'élection. Mais, je vais vous donner par exemple une façon de savoir que ça est un électorat. Par exemple, révision des listes électorales des US. Refonds des partiels ou totalement? Non, non, non. Révision. 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 Côte électorale doit avoir une loi qui doit avoir une élection à l'élection. Il doit avoir une élection qui doit avoir une révision exceptionnelle des listes. Maintenant, ils vont regarder l'ici. Ils vont changer l'adresse et ils vont changer leur adresse. Ils vont savoir qu'ils ont 18 ans et ils vont venir à Bindou. Ils vont savoir qu'ils sont militaires, qu'ils sont civils changés de statut et ils vont venir à Bindou. Alors, nous avons un révision et qu'ils ont vu une révision et qu'ils ont 200 000 d'autres. Ils vont savoir qu'ils ont et qu'ils ont 18 ans pour Bindou. Donc, si on a 18 ans pour Bindou, on va avoir 600 000 ou 800 000 vous voyez qu'il y a 200 000 mais vous voyez qu'il y a 300 000 vous avez 1 million de votants or le décret qui a montré la révision exceptionnelle pour qu'il y ait il faut que les jeunes indiquent une carte dentée alors si vous avez des jeunes ils n'ont pas une carte dentée donc ils n'ont pas une carte dentée donc vous allez éliminer une bonne partie de ces néo électeurs voilà donc c'est une façon le temps nous allons ce sera trop tard c'est une façon d'influer sur le processus électoral voilà pour qu'ils aient peut-être que vous voulez qu'ils aient voilà donc de toute façon voilà donc donc techniquement vous avez fait mais même vous avez fait du soré parce que les enfants vous savez ils empêchent nous si ils ont ils ont ils ne savent ils ne savent ils ne savent est-ce qu'ils sont ils ne savent ou ils ne savent l'opposition ils ne savent donc on a eu cette élection voilà ça vraiment je pense que c'est un peu derrière nous maintenant ce qu'on peut faire évidemment voilà mais il ne faut pas que nous n'ayons les affaires c'est-à-dire que est-ce que le processus électoral est-ce qu'il n'y a que le processus qui a été il n'y a c'est le problème tu vois alors par exemple en 2019 le processus électoral il y a beaucoup de zones grises ce qu'on appelle zone grise c'est-à-dire l'endem 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 quand on a eu l'élection on peut dire que l'élection elle n'a pas été des élections transparentes je vous le dis c'est-à-dire l'élection 2019 parce qu'on a 1 million 500 000 cartes électeurs qui ont distribué ce qu'on appelle le Sénat le Parti politique le fait les courriels qui sont distribués ils ne sont pas les électoraux ils ne savent pas ce qu'on appelle le processus électoral alors est-ce que ce qu'on peut dire ce qu'on a constaté c'est que ça ça a été une zone grise dans le processus électoral comme il y en a aussi qui sont dans le processus électoral ils ne savent pas au finish parce qu'on peut l'élection elles n'ont pas les élections elles n'ont pas elles n'ont pas les élections elles n'ont pas voté tranquillement etc etc voilà donc nous nous remercier pour vous nous remercier nous sommes responsables paix et sécurité au niveau du groupe de recherche et d'appui pour le conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance nous sommes nous remercier nous remercier nous remercier à la fin de la semaine à la fin de la semaine chaque samedi de 10h à 11h comme samedi prochain 10h à 11h à une émission à une thème et à une invité et à une émission sur notre site internet www.reumir.com j'en 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 j've